bonjour aujourd'hui quelques pistes pour faire un commentaire comparatif nous commençons donc avec l'explication linéaire je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de la faire vous pouvez d'abord ici commencer au fil de la plume en quelque sorte et ligne par ligne faire par vers analyser le texte n'oubliez pas qu'il y a des rapports avec l'image qui peuvent être intéressants vous pouvez faire des routines comme on en a vu jusqu'à présent par exemple la routine voire remarqué questionné alors pour commencer l'explication linéaire de ce texte il faut aussi parler de l'image et celle ci est importante puisque c'est elle qui se trouve en premier lieu avant même le texte et donc je trouve que c'est intéressant de voir que finalement on voit on voit cette image avant de lire le texte alors cette image qu'est ce qu'elle nous montre elle nous montre un gros plan de deux personnes dont l'une est évidemment la mère et l'autre et le fils il y a ici un effet intéressant qui va être le flou que vous voyez ici par rapport au visage de la mère alors que le fils lui est bien mis au point la mise au point est bonne ça nous donne des indications sur le thème du texte ce qui va être bien sûr les relations entre la mère et le fils alors bien sûr ça va être de façon générale mais il y aura aussi sans doute des cas particuliers notez également le fait que les personnages enfin les personnages les personnes de de cette photo nous regardent nous regardent droit dans les yeux c'est intéressant ici de voir que le regard est tourné vers le lecteur alors ensuite on continue on va donc ici descendre si j'arrive à faire faire marcher ma petite technologie ce qui est intéressant ici on l'a déjà vu beaucoup c'est le fait que vous ayez tout un une allusion aux sites réseaux sociaux ceux ci sont de plus en plus développés bien sûr et sont une sorte de promotion de du site ou de l'article en particulier alors bien sûr faut pas non plus prendre ça pour de la publicité bien sûr un il y avait la façon dont ça va promouvoir ce site ou ces articles mais il ya aussi tout simplement l'idée de communication l'idée que l'information circule de façon différente de nos jours et qu'on peut très bien envoyer quelque chose à quelqu'un pour faire circuler cette information alors ensuite le titre me semble très important également bien sûr vous voyez ce titre un il est très intéressant la mère à l'origine du mal alors ici moi ce que je verrai ce que je suis une grande littéraire c'est tout de suite cette opposition d'emblée entre le masculin et le féminin la mère le féminin le masculin alors ensuite dès qu'on a fait l'analyse du titre on passe à ce qu'on appelle le chapeau le chapeau qui se trouve juste en dessous et qui va un peut détruire l'article de façon plus approfondie première femme de la vie d'un homme le modèle inconsciemment sa future vie amoureuse surprotectrice distante castratrice trois points de suspension le psychanalyste à la brinconnier dessine cinq profils de mère et explique leur influence alors là ce qui est intéressant c'est que vous voyez que ça reprend complètement ce que je disais jusqu'à présent sur l'antithèse vous voyez qu'il y avait l'idée de l'opposition dans le titre cette idée d'opposition elle revient également ici entre dans l'antithèse entre femme et homme donc ça c'est il me semble que c'est important on a aussi l'idée qu'on va faire une sorte de liste on a la liste qu'on nous donne ici surprotectrice distante castratrice donc il va y avoir plusieurs cas de figure différents cas qui vont être analysés ça je crois que c'est important également noté également la présence d'un sommaire ce qui nous montre ici qu'on n'est pas dans une écriture créative on est dans un type d'écriture plutôt informatif alors souvenez vous des types de textes qui sont importants le jour du commentaire comparatif et donc là on est vraiment dans l'information dans l'explication avec les différents types de mères vous en avez plusieurs le texte ne comporte que deux types en fait il est beaucoup plus long on a aussi l'utilisation de références de références précises avec le nom de l'auteur on a l'idée de la traduction ici et puis la date de parution et donc on se veut délibérément dans un registre informatif et on dit qu'on appartient au journalisme ici c'est un journalisme un peu particulier qui va être vraiment concentré sur l'aspect psychologique alors ensuite on a le texte il faudrait en faire une analyse de détails je veux juste attirer votre attention sur certaines petites choses à ne pas oublier le jour du commentaire d'abord vous voyez ici que la première majuscule est accentuée elle est d'une autre couleur que les autres c'est une façon agréable de présenter l'information donc on a ici plusieurs choses à voir dans ce texte je vous propose de regarder d'abord les temps des verbes ils sont principalement au présent même si on parle de références qui peuvent être passées comme celle de freud on appelle ça le présent de narration le présent de généralité c'est donc ici un texte d'ordre théorique informatif presque psychologique la deuxième chose que je voudrais montrer c'est l'importance des références on a vu freud qui était le premier psychanalyste c'est lui qui a fondé la psychanalyse on a aussi cette référence assez intéressante en rapport avec freud justement du complexe d'oedipe et donc on pourrait bien sûr aller plus avant dans le texte et voir d'autres références comme celle d'alain braconnier avec l'utilisation de citations exactes entre guillemets comme celle ci alors continuons on est donc dans la première catégorie ici qui est celle de la mère amoureuse et donc ça reprend bien ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a différentes différentes différents types de mères donc on est au premier à la première partie alors bien sûr vous voyez au fur et à mesure les liens avec le premier texte où il s'agissait ici de des rapports d'un fils avec sa mère et donc là encore ce qu'on va montrer ou mettre en valeur c'est l'aspect informatif du texte un texte de fiction ne se présenterait pas de cette façon ici on a des caractères gras on a l'utilisation des deux points dans un texte qui se veut résolument très clair très simple d'accès 1 d'accord donc on a son profil son influence etc et on suppose qu'au fur et à mesure ce sera la même chose pour les autres types de mères dans cette partie par contre là je mettrai en valeur le changement de ton on a des indications d'un style beaucoup plus littéraire tout d'un coup on a des métaphores comme le prince charmant des allusions à des archétypes littéraires celui du don juan par exemple le terme enivré et donc il y a une certaine recherche au niveau du style que nous n'avions pas avant on a aussi une certaine généralisation du propos par exemple ne l'intéressent en général que très peu et donc on a l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un type ici on nous donne un type de mère particulier mais aussi un type d'homme qui va être le fils de ces mères là et vous voyez donc ici un deuxième un deuxième profil j'ai mis juste le début mais pour vous montrer que en fait on nous donne plusieurs types de profils différents le deuxième étant la mère distante vous notez également l'exprimer la présence de connecteurs logiques donc parce que ça reste un registre de langue assez familier un noter le registre familier et normalement le donc sauf à l'oral ne se met pas en début de phrase de même que le parce que ici ce ne sont pas des erreurs mais pratiquement on a également un jeu sur les mots avec les adverbes physiquement et affectivement une façon intéressante de d'accentuer le propos alors un petit point maintenant sur la méthodologie juste pour vous remettre à l'esprit la méthode du côté on a deux types de plans le premier on va l'appeler un plan comparatif c'est celui que vous connaissez bien les similarités les différences le deuxième c'est le plan thématique et donc je vais passer une ou deux minutes à vous expliquer les différences entre chacun de ces plans alors le plan comparatif il est très simple il est super pourquoi parce que on commence toujours par les similarités donc grand 1 les similarités et on continue par les différences alors le gros problème c'est que qu'est ce que c'est le gros problème c'est qu'en fait parfois on a trop de différences c'est que du coup on se retrouve avec un tout petit paragraphe de similarités et après avec trois kilomètres de différence comment résoudre ce problème ? et bien tout simplement en faisant deux paragraphes enfin deux parties de différence ça vous donnera maintenant différence au niveau 2 et différence au niveau 3 alors bien sûr vous ne pouvez pas le mettre comme cela mais vous allez essayer de catégoriser les différences je vous donne un exemple différence de structure par exemple et donc ici vous ferez la liste de toutes les différences en termes de structure et puis ensuite vous pourriez parler des différences en termes de thème et là vous parleriez plutôt des idées, du contenu et de leur enchaînement d'accord ? donc soit un plan en deux parties soit un plan en trois parties alors le plan thématique il est un peu plus compliqué et en même temps il est un petit peu plus intéressant je trouve dans ce plan thématique vous allez identifier des thèmes qu'il y en ait deux ou trois on va en prendre deux admettons que ce soit le thème 1 à l'intérieur de ça vous allez parler des similarités et des différences thème 2 vous allez faire la même chose petit a les similarités petit b les différences d'accord ? ça aboutit au même résultat c'est un petit peu plus complexe d'aspect mais en même temps c'est assez intéressant je trouve donc deux types de plans le plan comparatif et le plan thématique il ne vous reste plus qu'à bien travailler et je vous souhaite pour cela bonne chance c'est ce que quand onoretira j'ai le можler c'est ici c'est ici ça elle le moyen